Connue pour son exploration de l'identité canadienne-française, Andréanne Germain a aussi flirté avec l'autofixion lors de sa série web Consensus. Le quartier Vanier à Ottawa a d'ailleurs été un personnage important de ses deux derniers projets. Entrevue avec Andréanne Germain. Je suis originaire d'Ottawa, puis ici, je n'ai jamais eu vraiment de problème avec mon identité, mais quand je suis allé à l'université à Toronto, là, tout le monde pensait que je venais de Montréal, et puis ça me tapait ses nerfs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... T'as fait tes débuts en faisant un documentaire qui s'appelle «Pis nous autres dans tout ça » en 2007. Depuis, t'as réalisé d'autres documentaires, mais t'as aussi fait de la fiction. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'explorer un autre genre? Je ne suis pas certaine. J'ai toujours voulu faire de la fiction, mais c'était plus facile de faire du documentaire. Il y avait plus d'opportunités en Ontario français. Mais la fiction, ce qui était le fun, c'est que je pouvais vraiment aller vers des thèmes plus personnels. Comme lesquels, par exemple? Bien, le couple, puis aussi de l'espace, parce que ma fiction, je l'ai tournée à Vanier, et puis on trouve beaucoup de genre de lieux... Bizarres, intéressants? Oui, bizarres, intéressants à Vanier dans mon film. Je pense que c'était encore une idée de montrer nos lieux qu'on ne voit pas souvent à la télévision ou dans les médias, puis c'est ça qui m'allumait avec ce projet-là. Écoute, j'aimerais ça pouvoir te gâter, mais les mots du frais de scolarité... Si tu veux me gâter, aide-moi à planter le jardin de la fête semaine prochaine. Ouais... Dans ton dernier documentaire, qui s'appelle Pour Dieu et Patrie, tu nous parles de l'Ordre de Jacques Cartier. C'est un peu nébuleux, cette affaire-là. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consistait? L'idée de ce film-là m'est venue après le décès de mon grand-père. Donc, j'ai aidé ma mère à vider la maison, à trier ses choses. Et puis, dans la cave, j'avais trouvé une boîte. Puis, dans la boîte, tu sais, il y avait ses effets personnels, mais j'ai trouvé un genre de petit carnet. Puis là, j'ai commencé à le feuilleter, puis c'était un manuel d'initiation pour une société secrète... Wow! ...lors de Jacques Cartier, puis je ne savais pas c'était quoi, moi. Fait que j'ai commencé à faire des recherches. Je me suis dit, comme, wow! Euh... Ça existait, comme... Puis ça a commencé en Ontario. Alors, si l'Ordre de Jacques Cartier, c'était une société secrète, comment t'as fait, non seulement pour aller trouver des anciens membres, mais pour les interviewer? Ça a été, je pense, la partie la plus difficile du documentaire. Euh... Ce que j'ai fait, au début, c'est... Je suis allée à la perroise de mon grand-père, et puis là, j'avais vu dans le manuel qu'il y avait un... une poignée de main secrète, un secret handshake. Donc, ce que j'ai fait, c'est... Je suis allée voir les messieurs d'un certain âge qui auraient pu en faire partie, puis, tu sais, je me présentais, ah, je suis la... la petite fille d'un tel, et puis là, je donnais la main. Puis là, je regardais dans leurs yeux s'il y avait une réaction. OK. Souvent, il y avait un mur, ils voulaient pas en parler. Puis finalement, j'en ai trouvé qu'ils ont voulu me parler à la caméra, et puis ça a donné le fil. Est-ce qu'il y avait des critères de sélection ou quoi? Est-ce qu'il y avait des... qu'il fallait avoir prouvé par nos actions qu'on était un patriote, puis qu'on était dévoués, qu'on avait pas peur du bénévolat? Andréanne, je te laisse avec une phrase que j'aimerais que tu complètes. Être femme cinéaste en Ontario français, c'est... difficile. Mais c'est un beau défi. Ah ouais? Oui. On te souhaite beaucoup de succès. Andréanne Germain, merci beaucoup. Merci.